Que vous dire, le mur du son, number one, l'orphelin, honey, turn me up et j'en passe, des collaborations que des artistes comme James, Leslie, Lafouine pour ce qui est de la France, Ameri, Marques Houston aux Etats-Unis, obligé que ça vous parle. Et oui aujourd'hui je reçois Willy Denzé, comme moi il est d'origine laotienne et c'est surtout l'une des icônes du R&B français des années 90-2000. Il avait été révélé dans l'émission Graines de Stars, puis il aura sorti deux albums qui ont été certifiés disque d'or au passage. A noter qu'à l'époque il n'y avait pas encore de streaming et les réseaux sociaux n'avaient pas le même poids que maintenant. Après une première vie riche en expérience, d'ailleurs on va en parler, il revient avec Main de Maître, son nouveau single qui annonce l'album à venir. Aussi je voudrais vous remercier d'être de plus en plus nombreux à nous suivre et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à notre chaîne sur YouTube Y2TV et pensez à activer la cloche des notifications pour ne rien louper. Allez c'est parti pour l'interview. Will, c'est comment ? On est là le frangin. Ça va ? Ça va, ça fait plaisir. T'inquiètes, bienvenue chez ton frère. Merci pour l'accueillir à la maison. T'inquiètes, est-ce que j'ai besoin de te présenter ? Artiste, producteur, entertainer, star ? Pas star, artisan. Artisan. Willy Petit. Comment tu étais ? Turbulent. C'est vrai ça ? Ouais, j'étais très très turbulent. Tu chantes depuis quel âge ? Depuis tout petit ? Je chante depuis, on me demandait toujours si dans ma famille quelqu'un chantait tout. À la base, je disais toujours non, mais en fait, c'est pareil, est-ce que mon père chantait des chansons lao ? Ouais, en mode karaoké ou alors en orchestre ? Voilà, exactement. Même pas en mode karaoké, c'était un chanteur laocien traditionnel, accompagné avec l'instrument, le ken. Ouais, bien sûr. Il savait en jouer ? Ouais, il savait en jouer. Et puis depuis que je suis tout petit, en fait, je me souvenais que quand mes parents étaient arrivés en France aussi, mon père, il gagnait sa vie comme ça aussi. Il allait chez les gens ou dans les mariages, des trucs comme ça, il chantait. Ah, il était appelé pour des prestats ? Voilà, exactement. Et puis moi, j'étais avec ma mère, et à chaque fois que je me souvenais, j'avais ce souvenir là où je m'endormais, tu sais, quand on est étis, on s'endort un peu partout. Je m'endormais à chaque fois, j'ai ce souvenir là où j'ouvre les yeux et que je voyais mon père en train de chanter. Quelque part, ça a été un modèle pour moi, le fait de tout simplement s'exprimer d'une autre manière devant les gens. Et puis je trouvais ça cool, quoi. Oui, parce qu'il a deux faces. Il a la face familiale, en mode patriarche, chef de la maison. Et en dehors, c'est une autre personne. C'est, entre guillemets, comme tu disais, un entertainer. Un entertainer, un artiste à sa façon et puis à l'époque de nos darons. Voilà, quoi. Ok. Ok, du coup, tu grandis un peu et tu arrives à l'adolescence. Ouais. Et donc Willy Ado, ça donne quoi ? Willy Ado, toujours turbulent, tu joues à l'école. Kidu très, toi. Très kidu, tu vois. Et j'aimais pas du tout l'école, tout simplement, puisque le programme ne me plaisait pas et puis ça m'inspirait pas. Comme quoi, quand t'es attiré par la musique, d'un coup, c'est là que la musique, elle a commencé à prendre de plus en plus de place parce que, tu vois, on arrive dans les années 90, tout ce qui est époque très R&B, très Boyz II Men, Brian McKnight, Babyface. Ouais, tout ce qui était groupe de mecs joueurs R&B, quoi. Exactement. Ouais. Et puis moi, ça m'avait plu tout de suite le côté harmonique, le côté, le côté armo vocal. C'est quoi ton groupe préféré ? C'était Boyz II Men. Ok. Moi, Jagged Edge. Jagged Edge. Ah, Jagged Edge, c'était chaud, hein ? Je sais pas. Après, ça dépend des sensibilités. Non, Jagged Edge. En fait, ils sont tous bons, mais après, ouais. Jagged Edge, ils avaient un délire plus thug. Tu vois ? Un peu plus thug, moins lissé. Un peu comme à la Joe Desi, mais en plus moderne. Ouais, voilà. Et en plus mainstream. C'est ça, exactement. Parce que Joe Desi aussi, c'est une très belle référence. Et puis, voilà, depuis l'époque de Lately, depuis l'époque d'après Casey et JoJo, c'était différent. Mais bon, Joe Desi, ça reste une vraie référence. J'ai rassemblé 2-3 potes à moi, gauche à 3-3, à dire, venez les mecs, on met un groupe, le prodige crew, voilà. Et qui sont à la base des frères, des amis d'enfance avec qui j'ai grandi. Et tout le monde savait chanter ? Franchement, on savait pas très, très bien gérer tout ça. Et c'est vraiment… Mais c'était toi qui avais le plus d'avance par rapport aux autres, non ? Bah, pas plus d'avance parce qu'on a tous commencé vraiment ensemble, mais peut-être plus de passion. Je pense que c'est plus de passion et plus d'envie de voir plus loin et de se dire que si eux, ils sont capables de le faire, pourquoi pas nous ? Enfin, c'était le rêve que je me suis dit à l'époque. Ouais, ouais, ouais. Bah oui. Je pense qu'on se dit tous ça quand on kiffe ça, justement. Voilà. Et puis, petit à petit, on a commencé à faire des armeaux. Et puis, c'est rentré. Et voilà, l'aventure, elle a commencé. Ok. Donc, vous avez vraiment… Enfin, t'as commencé en tant que groupe ? Ouais. Plus qu'en tant qu'individualité ? Bien sûr. Pour commencer. Ouais. J'ai vraiment commencé avec les autres groupes. C'est pour ça que, par rapport au Prodige Crew, nous, notre promesse qu'on s'était faite, c'était au moins de prendre un prix quelque part et que l'un de nos singles soit… Excuse-moi. Et puis, l'un de nos singles soit vraiment validé, quoi. Donc, ce qu'il avait donné par dix ans plus tard, Turn Me Up. Turn Me Up. Voilà. Qui a cartonné dans les îles. On a été numérant sur les îles. On a pris le Césaire du meilleur clip de l'année. Et puis, voilà. Mais c'est grave original, quand même. Pour un mec d'origine lao-sienne. Ouais. Il fait un truc qui arrive bien. T'as pris les gens à contre-courant, quoi. C'est un peu ce qu'on aimerait… C'est un peu ma marque de fabrique, de toujours prendre les gens un peu à contre-courant. Et les surprendre, quoi. Et les emmener dans quelque chose qui n'attendent pas forcément de moi, quoi. Ouais. En fait, tu leur montres qu'il n'y a pas de frontières, tout simplement. La musique, c'est universel et il n'y a vraiment pas de frontières. Et puis, c'est quelque chose de vraiment… De vraiment aussi personnel à la fois, tu vois. C'était un challenge de me dire… Ok, je suis asiatique, mais… Je peux vous taper sur votre terrain, tu vois. T'inquiète. Je connais ça. Voilà. Voilà. Come me up. Come me up. Et c'est à cet instant que ton sourire se fige. Je l'envoie. Viens m'offrir de tes lèvres l'éternité en un soir. Ah, suis-je victime d'un mirage ou d'une illusion ? Avant d'arriver à, comment dire, au summum, si je puis dire ta consécration en tant qu'artiste solo, est-ce qu'il y a des moments de galère que tu as pu connaître ? Notamment un en particulier dont tu peux nous parler ? Je pense que, comme dans toutes les carrières, dans toutes les vies tout simplement, il y a eu des hauts et des bas. Surtout nous, quand je fais une rétrospective un peu sur tout ce que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à présent, c'est qu'il y a eu des vrais moments de galère surtout pendant mon adolescence parce qu'on chantait dans le métro nous. Tu vois, tellement on kiffait, passionné et tout, on s'en fout. Et puis voilà, des fois, tu vois, on voulait se taper des McDo. Et bien carrément gros, on mettait le chapeau, on faisait la manche. Tu vois, on faisait la manche carrément. Et puis c'était plus un délire en fait, c'était même parce qu'on n'avait pas besoin de ça en vrai. Mais on le faisait pour se sentir à part, pour se dire voilà, on fait quelque chose. Grâce à ce que vous faites, ça touche. Et on se payait des McDo, des Sunday, des conneries. Bon, après, je n'appelle pas ça vraiment des moments de galère parce que dans le fond, je pense que c'est plus de l'expérience et de bons souvenirs. Et puis c'était du partage. Ouais, c'était du partage en fait, des galères. Ok. Il y en a eu plus tard, des vraies galères, il y en a eu plus tard. Mais pendant mon adolescent, je pense que c'était plus de la formation et de l'expérience en fait. Ok. Bon, ben on arrive à la meilleure partie de l'interview. Celle que tous les gens, tous les Français connaissent. Ah. Premier album. Premier album. Explique-nous. Bah, premier album, en fait, j'ai été signé chez un ancien producteur. On avait déjà préparé. Tu sais que c'était en fait, c'était super dur parce que moi, mon producteur, la première fois que je l'ai rencontré, il m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire ? Déjà, le concept pour te dire que j'étais déjà dans un Daily Rapport, j'ai dit, moi, je suis un Laotien. Je veux chanter du R&B en espagnol. Il m'a dit. Ah, au début, c'est espagnol, carrément. Ouais. Non, mais espagnol, genre avec des vibes latinos et tout. Et le mec, il me dit, ça va pas, mais on va essayer quand même. Ok. Et en fait, tout simplement, il fallait le dire que le R&B n'était pas du tout à la page à l'époque. Donc, c'était un style complètement à ramener et à imposer et à développer sur la France. C'était à quelle année, ça, à peu près ? Tu te rappelles un peu ? C'était en 98, tu vois, 99. Le R&B, le côté groove et black music était beaucoup plus à la mode que maintenant. Il y avait des mecs comme, bon, on écoutait qui ? Les Poétiques, Tribal Jam, Karine, tu vois ? Exactement. C'est ce qui m'a permis de décrocher une signature en maison de disque. Ma première signature chez Sony Musique. chez Small. Ok. L'équipe, elle était terrible. Et franchement, je pense que c'était l'un de mes meilleurs souvenirs. Un vrai, vrai, vrai tournant parce qu'on s'est vraiment occupé de moi. Et du coup, toute l'aventure a commencé comme ça. Deuxième single, Le mur du son. Et c'est quoi le truc le plus fou qu'était vécu à cette belle époque justement ? Attends, il faut savoir que quand t'as 20 ans et que tu deviens millionnaire. Ouais, parce qu'à l'époque, ouais, t'as touché. À l'époque, c'était pas la même… Ouais, c'est pas la même période que maintenant. Ouais, c'est pas la même période que maintenant. On avait vendu plus d'un million et demi. Et voilà, j'ai touché… Un million et demi, c'est quoi ? C'est disque d'or ? Un million et demi, c'est plus que disque d'or en fait. Tu vois, parce que c'était pas les mêmes quotas aussi. Ok. Tu vois, c'était genre 150 000 à l'époque. Sans streaming ? Sans internet ? Juste du CD. Vente physique. Vente physique, ouais. Voilà, un million et demi sur tous les singles et albums confondus. Ok. Donc, c'est vrai que ça génère beaucoup, beaucoup de sous. Donc, j'ai bien vécu cette période. Et puis, j'étais jeune. Donc, quand t'es millionnaire à 20 ans… Comme les petits fouteux qui commencent à palper le million. Après, ouais, c'est… Bah, c'est la vieille chose. Ouais. Ça peut perturber un peu l'esprit, quoi. Ce qui est perturbant, en fait, c'est pas l'argent. C'est que le monde, il devient gratuit. Tu vois ? Tout ce que tu veux avoir, bah, tu passes un coup de fil et on te le ramène. Tu voulais me faire de basket, tu voulais une voiture, tu voulais une PlayStation. Tu voulais tout ce que tu voulais. Bah, on te le ramenait. Et puis… Imagine si t'avais vécu ça, maintenant. Encore pire. Bah, maintenant, c'est différent. Parce que ça se dit autrement, tu vois. Mais avant, c'était que des cadeaux pour nous, tu vois. Donc, même les voyages. Sans parler des voyages, des tournées, des conditions dans lesquelles on était logés et puis reçus. Et puis, voilà. C'est tout simplement une autre sphère. Comme des rois, quoi. Ouais, vraiment, vraiment. Et justement, par rapport à… Tu vois, je rebondis sur le fait que tu me parles de voyages et tout. Tu as déjà performé au Laos ? Jamais. Et tu sais quoi ? C'est marrant que tu me dises ça parce qu'en fait, jamais j'ai voulu aller au Laos. Tout simplement parce que j'ai jamais voulu aller là-bas, les mains vides. Si je retourne dans mon bled, c'est vraiment, vraiment, vraiment pour faire un truc lourd, quoi. Participer activement au développement de la communauté là-bas. Ok. Donc voilà, que ce soit dans, comment on peut dire, dans l'humanitaire ou dans l'événementiel ou dans le business. Tout simplement. Aujourd'hui, on est apte à savoir faire du gros business. Donc, on peut proposer des choses intéressantes pour pousser le pays et le mettre en avant. Tu sais, une fois, je ne sais plus si je te l'avais dit, j'ai mixé à Vientiane l'année dernière. Et là-bas, j'ai rencontré des Laos de Vientiane. Justement, il me dit, ouais, on a vu des photos, tu as avec Willy et tout. Genre, il s'était trop fier, tu vois. C'est cool. On ne comprend pas ce qu'ils chantaient, mais on a toujours kiffé, on a toujours écouté. C'est ouf. C'est ouf. Alors qu'ils ne comprennent pas le français, tu vois. Mais tu sais que moi, un jour, j'avais reçu un mail de l'époque. Et puis, il y avait une vidéo que j'ai perdue. Je ne sais plus, malheureusement, c'était pourquoi. Mais en fait, c'était une école française au Laos. Ok. Et ils avaient repris l'orphelin, tu vois. D'accord. Et ça chantait en français là-bas. On m'avait envoyé des vidéos et tout. Et j'ai trouvé ça super génial, quoi. Et tu as perdu cette vidéo ? J'ai perdu cette vidéo parce qu'à l'époque, on était un peu peut-être en l'air et tout. Mais voilà, je pense que c'est un bon souvenir que je garde du retour du pays, quoi. Bon, on change un peu de sujet. Vu qu'on est à temps, on va revenir sur le côté food. Sur le côté culinaire. Exactement. Qu'est-ce que tu manges en ce moment, niveau asiat ? Niveau asiat ? Qu'est-ce que tu aimes bien ? Franchement, je vais souvent à côté d'un resto, à côté de chez moi là-bas. Franchement, je suis fan de l'Oklak. Voilà. Je suis fan de l'Oklak. Je sais que Vincent, il cuisine super bien de l'Oklak en plus. Ouais, ouais, je sais. Mais justement, avec Nov, la dernière fois, vous avez fait ça ? Ouais, si, si. Tu te rappelles. Ah, j'ai regardé. Hey, Nov, t'as bien graille, hein. C'est comment ? C'est chaud, mec. Regarde ça, regarde ça, là. Regarde ça, c'est comme ça que ça. Hum, c'est sexy, hein. Bon, l'Oklak. Mec, c'est ça. La réalité, elle est là, la réalité. Salaud, ouais. Sous-titrage ST' 501 C'est parti, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah